Poulet doux l'Ukrainien MHEP se prépare à un échec Lire aussi Le propriétaire des poulets loués favoris pour la reprise de Doux. Ce mardi 3 avril, la direction de la coopérative française Terrona, l'actionnaire majoritaire de Doux, a déposé une demande de liquidation de sa filiale spécialisée dans la volaille, dont elle ne veut plus supporter les pertes. Une demande appuyée par le mandataire ad hoc, me Frédéric Abitbol. Le dossier devait ensuite être examiné lors d'une audience prévue à 18h au Tribunal de Commerce de Rennes, pour une décision rendue mercredi matin. Dans ce dossier préparé avec les pouvoirs publics, il y a toute chance que les juges suivent les recommandations du mandataire, et placent d'où en liquidation immédiate, tout en autorisant l'entreprise à poursuivre son activité un certain nombre de semaines. Le Tribunal devra également fixer une date rapprochée pour examiner les différentes offres, et trancher en faveur d'une d'entre elles, laquelle le suspens paraît limité. Une solution a, en effet, le soutien de l'actionnaire Thérona, des régions Bretagne et Pays de la Loire, et d'une grande partie du personnel celles présentées conjointement par le soutien Al-Munagem et le groupe français et LDC, connu pour ses marques fermiers de Loué, le Gaulois, Marie et Maître Coq. Seuls les membres de ce consortium ont présenté leur plan lors du comité d'entreprise tenu ce mardi à Châtelun, Finistère. Ensemble, Al-Munagem, LDC et leurs associés proposent de reprendre ou reclasser l'essentiel du personnel. Au total, 920 emplois sur un 187 seraient repris dans ce scénario. Par ailleurs, 418 propositions de reclassement dans d'autres sites seraient présentées aux salariés et non repris. Lire aussi. D'où, T.I. Sapko le poulet français de nouveau en pleine crise. La seule autre offre a été déposée par MHP, un volailler ukrainien qui produit du blé. Or celui-ci ne reprendrait dans l'immédiat que 285 postes. Les trois quarts du personnel se retrouveraient donc au chômage. MHP évoque certes la construction d'ici à deux ans d'une nouvelle usine ultramoderne à Châtelun, pour remplacer les installations actuelles. Cela permettrait de réembaucher alors 430 personnes supplémentaires. Mais si on regarde le court terme et l'emploi, c'est vrai, notre offre est moins attractive reconnaît John Riche, le président de MHP, dans un entretien au monde. Pour ce professionnel australien du poulet, à long terme, l'offre de MHP reste la plus forte, en termes d'engagement, d'emploi, et de relance de la filière toutefois, le groupe ukrainien se prépare clairement à un échec. J'espère que les juges tiendront compte du long terme, mais si par malchance nous devions être écartés, nous continuerons à nous intéresser à la France et à l'Europe de l'Ouest, promet John Riche. Nous avons eu de très bons contacts avec les agriculteurs bretons et avec les pouvoirs publics, et nous y étudierons d'autres acquisitions. C'est l'avis. Contacté par Terron à fin 2017, MHP a étudié de près le dossier d'une éventuelle reprise de doux. Pour ces dirigeants, l'opération aurait présenté plusieurs intérêts. Elle aurait permis au groupe ukrainien, coté en bourse à Londres, de diversifier ses sources d'approvisionnement, et de s'implanter solidement sur le marché européen, au-delà de premiers investissements aux Pays-Bas et en Slovaquie. Mais très vite, les dirigeants de MHP ont jugé avec leurs experts qu'il n'était pas possible de reprendre la totalité de doux. Pas question, en particulier, de garder l'activité d'exportation dans les pays arabes de petits poulets congelés, qui réalisaient une grande part du chiffre d'affaires. Ce modèle économique ne tient pas estime John Riche. C'est pourquoi MHP propose de ne garder que les sites de Quimpé, Finistère, Éplouray, Morbihan, et le siège de Châtelain, et de reconstruire entièrement l'usine de Châtelain pour la rendre compétitive. Nous avons une grande expertise dans la construction d'usines, et avec cet investissement, nous pouvons ainsi changer le modèle économique de Doublet de le Président du Groupe ukrainien. Sans avoir beaucoup d'illusions sur ses chances de succès auprès du tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada